... Nous croyons tous ce que les livres scolaires nous ont appris sur l'univers. Mais que faire lorsque nous sommes confrontés à des questions qui remettent en cause nos croyances les plus fondamentales ? Des phénomènes inexpliqués. Une énigme qui défie la raison. Un mystère inattendu. Une seule rencontre avec ces phénomènes inexpliqués et c'est votre vie entière qui bascule. Un face-à-face avec les plus grandes énigmes de tous les temps. Un mystère impénétrable fait éruption dans votre vie et plus rien n'est comme avant. Secrets et mystères du monde Il existe des énigmes irrésolus dans presque tous les pays mais dans le cas de l'Egypte, c'est le pays lui-même qui est un mystère. Quels trésors sont encore enfouis dans ces étendues désertiques, cachées dans le monument le plus colossal et le plus mystérieux construit par l'homme ? Depuis des millénaires, l'humanité tout entière a été fascinée par ce véritable miracle d'ingénierie antique qu'est la Grande Pyramide. Est-il possible qu'une culture tout juste sortie de l'âge de la pierre, il y a plus de 4000 ans, ait pu découvrir les secrets des mathématiques, de l'astronomie, de la géologie et de l'art de la construction ? Des secrets qui restent encore aujourd'hui en avance sur nos technologies modernes ? Les dernières découvertes suscitent un intérêt sans précédent auprès des scientifiques et des égyptologues qui se tournent désormais vers d'étonnantes nouvelles hypothèses. Cette porte donne-t-elle accès à la clé de l'énigme la plus indéchiffrable de tous les temps ? Ou est-on sur le point de découvrir que les mystères de l'Egypte resteront à jamais du domaine de l'inexplicable ? Comme dit cet ancien proverbe égyptien qui date d'avant la libération des Israélites par Moïse, tout craint le temps, mais le temps craint les pyramides. Elles sont les dernières survivantes de cette merveille de l'Antiquité. Ces structures colossales, datant d'une époque révolue, comptent parmi les monuments les plus mystérieux, jamais construits par l'être humain. L'origine du terme pyramide est en soi un mystère. On n'en retrouve la racine dans aucune langue de notre planète. Le mystère des pyramides tient au fait que les gens continuent à les trouver mystérieuses. Ce sont des tombes monumentales érigées pour les pharaons égyptiens, ce qui a été prouvé sans le moindre doute possible. Tout autre mystère qu'il aurait pu y avoir autour des pyramides ont déjà été résolus par les archéologues. Pas une seule des hypothèses concernant les pyramides de leurs bâtisseurs n'ont jusqu'ici été prouvées. Il y a deux faits absolument irréfutables. En premier lieu, aucune dépouille royale ou momie n'a jamais été découverte dans la Grande Pyramide. Et deuxièmement, il n'existe aucune preuve formelle de la date exacte de la construction. Cette prouesse d'architecture reste un mystère absolu pour les penseurs traditionnels de ce monde. Elles ont suscité des controverses âprement débattues depuis l'année des temps. Lorsqu'Alexandre le Grand resta bouche bée devant le spectacle grandiose de la Grande Pyramide, il y a 2300 ans, ces généraux disputaient déjà leur origine. Une chose est sûre, les pyramides sont bel et bien réelles. Et tout ce qui est réel peut, en principe, être mesuré et quantifié. Les pyramides de Gizeh se dressent sur la rive ouest du Nil, à une quinzaine de kilomètres à peine du Caire. Le site se compose de trois pyramides, dont la plus imposante est appelée la Grande Pyramide, car il s'agit réellement de la plus grande structure au monde à avoir été construite par l'être humain. Ni le temps, ni même les pyramides elles-mêmes n'ont rendu la tâche facile aux chercheurs qui tentent de résoudre une des énigmes les plus anciennes et les plus complexes du monde. Les moyens scientifiques les plus modernes semblent dérisoires devant ce complexe gigantesque qui incarne la gloire de l'Égypte depuis plus de 4000 ans. Il faut ajouter à cela la recherche scientifique qui n'a fait que brouiller les pistes davantage. En 1992, une société allemande sous la direction de Rudolf Gantenbrink a été engagée pour débloquer ce que l'on croyait être un conduit de ventilation dans la Grande Pyramide. Pour explorer le conduit, Gantenbrink et son équipe ont mis au point un petit robot équipé d'une caméra et d'un phare pour pouvoir observer ce qui s'y trouvait. Le robot, une véritable merveille technologique en soi, fit deux découvertes étonnantes. Une première fouille a permis de déterminer que le couloir menant à la chambre de la reine n'était pas rectiligne comme on le pensait, mais courbe. La progression du robot a été brusquement interrompue. Dans le conduit nord, le robot avait progressé en ligne droite sur 65 mètres avant d'être bloqué par une porte munie de deux poignées de cuivre, le seul élément métallique jamais découvert dans cette pyramide. Cette deuxième découverte étonnante allait très vite soulever un flot de questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse. S'il y a effectivement une porte, cela voudrait dire qu'il y a une chambre cachée au cœur de la Grande Pyramide. Et s'il y avait quelque chose dans cette chambre, comment pourrait-on y accéder ? Il n'y a aucun mystère caché derrière la porte secrète à l'intérieur de la Grande Pyramide. Il n'y a rien là-derrière. Je pense qu'il s'agit juste d'une cale dont les Égyptiens se servaient pour aplanir les parois du conduit. Et lorsqu'ils abandonnèrent la chambre mortuaire inachevée, ils abandonnèrent aussi la cale dans le conduit. La Grande Pyramide fut fermée en 1998 pendant deux ans. Certains observateurs affirment disposer de preuves que des travaux d'excavation secrets ont eu lieu pendant ce temps à l'intérieur de la pyramide. Doit-on déduire que les experts soient à la recherche d'une chambre secrète derrière cette porte ? Pour atteindre un point au-delà de la porte de Gantenbrink, il faudrait creuser un passage à travers la roche calcaire, particulièrement compacte. Est-ce pour cela que la pyramide est restée fermée pendant deux ans ? Nous étions obligés de fermer la pyramide. Les gens ont beau dire que les pyramides sont immortelles, c'est loin d'être le cas. Les pyramides doivent constamment être restaurées. Chaque touriste qui rentre dans la pyramide laisse derrière lui environ 20 grammes d'eau et cette eau produit un dépôt de sel. C'est ce qui explique que le taux d'humidité à l'intérieur de la Grande Pyramide soit de plus de 85%. Nous avons procédé au nettoyage du sel à l'intérieur de la pyramide. Nous avons aussi colmaté de nombreuses fissures et avons mis en place un système de ventilation. Devant un tel souci de préservation, est-il réellement possible qu'ils aient autorisé des fouilles pour aller voir derrière la porte ? Mais au-delà de la controverse, il reste un point sur lequel tous les experts restent unanimes. La Grande Pyramide de Koufou n'aurait tout simplement pas pu être construite en vertu des principes physiques, mathématiques et scientifiques que nous connaissons. Et pourtant, elle est bien là. Elle se dresse sur 42 étages et occupe une superficie égale à 10 terrains de foot. Une masse très compacte de roches calcaires constituée d'environ 2 500 000 blocs de pierre parfaitement imbriqués, pesant entre 2,5 et 10 tonnes chacun. Il y a là suffisamment de pierres pour construire 35 Empire State Buildings, en ayant encore plusieurs tonnes de surplus. Et pourtant, les pyramides sont censées avoir été construites par les anciens qui disposaient d'un outillage et de moyens technologiques rudimentaires. Ne serait-il pas simple pour les constructeurs d'aujourd'hui, avec leur technologie et leur matériel moderne, de reproduire la Grande Pyramide ? Il est peu probable que les anciens Égyptiens aient eu une quelconque notion de la géologie moderne. Sans cette science, il est inconcevable qu'une structure de cette taille ait pu être construite sans s'écrouler, faute de fondations solides. Elle aurait dû peu à peu s'affaisser. Les ingénieurs estiment le taux maximum admissible de tassement pour les immeubles actuels à 15 cm par 100 ans. Dans le cas du Capitole, le tassement a été estimé à 12,5 cm sur 200 ans. En 5 000 ans, la Grande Pyramide, avec son poids de 30 millions de tonnes, affiche un tassement de moins d'un centimètre. Aucun géologue contemporain ne peut prétendre aux connaissances qu'il a fallu pour choisir l'emplacement et préparer le site de la Grande Pyramide. Et pourtant, la Grande Pyramide de Koufou et ses deux petites sœurs, tout aussi majestueuses qu'elles soient, ne sont que les restes du spectacle grandiose qu'Alexandre le Grand a vu briller sous le soleil à des kilomètres de distance. L'éclat de ces structures tenait à un revêtement à base de roches calcaires polies. Les 115 000 pierres de revêtement pesant jusqu'à 10 tonnes chacune furent enlevées au cours du XIVe siècle pour être utilisées dans la construction de la ville du Caire. Or, ces pierres de revêtement s'imbriquaient avec une tolérance d'un millième de centimètre, une précision telle que même une lame de rasoir ne peut être glissée dans les jointures. Une précision optique appliquée sur des kilomètres. Mais que reste-t-il à admirer à l'heure actuelle ? N'est-ce pas juste un amas de pierres ? Comment expliquer le degré de précision de l'architecture de la Grande Pyramide ? Ou plutôt, comment ces pierres gigantesques ont-elles pu être taillées, transportées et placées les unes sur les autres à des angles bien précis ? Et qu'en est-il de la pierre de fête de la Grande Pyramide ? Elle a disparu depuis des siècles. A-t-on pu la retrouver ? Et nous ne parlons encore que de l'extérieur. Quelle est la signification de ces dalles de granit rose de 70 tonnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, été placées au plafond de la chambre du roi ? Comment ? Pourquoi ? Le célèbre historien grec, Hérodote, fut le premier à avoir décrit les dalles de roches calcaires polies, nous fournissant une explication sur la manière dont les pyramides ont été construites. Hérodote se rendit en Égypte en 440 avant Jésus-Christ. A l'époque, les pyramides étaient aussi anciennes aux yeux d'Hérodote qu'Hérodote ne l'est aujourd'hui pour nous. Sa version reste pourtant celle à laquelle souscrivent la plupart des égyptologues contemporains. D'après Hérodote, plus de 2,5 millions de blocs de pierre ont été extraits et acheminés jusqu'au site de la Grande Pyramide en l'espace de 20 ans. Mais au-delà de l'inconnu, concernant l'acheminement des pierres, comment ces blocs énormes ont-ils pu être positionnés de la sorte ? Et plus exactement, comment a-t-on pu réaliser une architecture si précise en un temps si court ? Dans les édifices modernes, si les constructeurs parvenaient à réaliser un mur de 230 mètres de long avec moins de 15 centimètres d'écart de chaque côté, cela relèverait de l'exploit. Dans le cas de la Grande Pyramide, la marge d'erreur est d'environ un demi-centimètre seulement. Il serait absolument impossible de parvenir à un tel résultat avec les moyens de constructions actuels. Il ne s'agissait donc pas seulement d'empiler des pierres les unes sur les autres. Il fallait t'éluir compte dans l'intégrité architecturale. Mais revenons à la question de savoir comment ces pierres ont pu être transportées. Rappelez-vous que nous parlons d'une culture qui, pour autant qu'on sache, n'avait que peu de moyens et seuls des outils primitifs à sa disposition. L'historien grec Hérodote visita le site de Gizé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il écrivit que les Égyptiens de cette époque lui avaient dit qu'un contingent constant de 100 000 hommes, remplacés tous les 3 mois, a dû travailler 20 années durant pour construire la Grande Pyramide. Certains archéologues ont fait remarquer que pour construire la Grande Pyramide en 20 ans, il aurait fallu poser une de ces pierres gigantesques toutes les 3 minutes et demi, et ce, 24 heures sur 24. Ce qui aurait requis une technologie que nous n'avons pas à l'heure actuelle. L'hypothèse selon laquelle les Grandes Pyramides ont été construites avec de la pierre brute et des outils de cuivre est peu plausible. Ces gens ne connaissaient pas encore la roue comme moyen de transport. Pas de poulies, ni d'instruments de mesure, pas de clés, pas de mâts de charge, ni aucun type d'appareil de levage. Des centaines de blocs pesant jusqu'à 30 tonnes ont été posés à une hauteur considérable dans la Grande Pyramide. Les seuls moyens mécaniques dont ils disposaient étaient le levier, les mâts de bois et les plans inclinés. Mais arriver à placer les pierres correctement n'était pas le seul problème. Les acheminer jusqu'au site était une tâche tout aussi surhumaine. Il a fallu les hisser sur d'énormes traîneaux ou les faire rouler sur un tapis de tronc d'arbre. Les pierres extraites de carrières très éloignées étaient acheminées par la rivière, sur des radeaux. Une énorme chaussée de 2 km de long permettait de transporter les monolithes jusqu'au site. Les pierres étaient ensuite hissées le long de rampes et levées d'étage en étage au moyen de levier pour finalement être mises en place. Ce chantier a requis une main-d'oeuvre très nombreuse, probablement le plus grand travail d'équipe de tous les temps pour réaliser un rêve. Ce que l'on vient d'entendre représente un peu de détail près la version adoptée par la plupart des égyptologues contemporains. Mais cela ne signifie pas qu'elle reste incontestée. Selon une hypothèse très répandue et amplement diffusée par Hollywood, des centaines de milliers d'esclaves auraient servi dans la construction des grandes pyramides. Rien n'est moins vrai. Les égyptiens de la quatrième dynastie ne représentaient ni une puissance militaire ni une nation belliqueuse. Il n'y avait pas suffisamment d'esclaves potentiels à 8000 km à la ronde pour fournir la main-d'oeuvre nécessaire à cette construction. Les avis sont aussi partagés dans les milieux universitaires entre l'hypothèse des rouleaux et celle des rampes. Elles sont enseignées comme des faits établis mais sont loin de constituer des théories viables. Ils veulent nous faire croire qu'une rampe d'un kilomètre et demi a été construite, laquelle aurait été de plus en plus inclinée à mesure que la pyramide gagnait en hauteur. En réalité, la construction d'une telle rampe aurait requis encore plus d'efforts que la construction d'une pyramide elle-même. Ce qui laisserait supposer qu'il y aurait eu quelques 3 milliards de kilos de déchets de construction dont il fallait se débarrasser par la suite. Mais où sont ces déchets ? Les plus ardents défenseurs de l'hypothèse de la rampe n'ont pas encore pu répondre à cette question. Mais qu'en est-il de la théorie des troncs d'arbres faisant office de tapis roulants ? On peut effectivement déplacer un rocher de la sorte. Cependant, certaines particularités évidentes auraient depuis longtemps dû exclure une telle hypothèse. Les seuls arbres qui poussaient en Égypte à l'époque étaient les datiers. Or, on conçoit difficilement qu'ils aient pu abattre l'une de leurs principales sources d'alimentation. D'autre part, l'importation de troncs d'arbres aurait nécessité plus de bateaux que l'Égypte n'en a jamais possédés et ce juste pour transporter les 25 millions de troncs d'arbres roulkis. Et puis, soulignons qu'il est pratiquement impossible de faire rouler un tronc d'arbre sur une route en piraille et même si on avait pu les faire rouler, le point incroyable de ces blocs de pierre aurait réduit les troncs en pulpe au bout de quelques mètres. Ils ont certainement employé une toute autre méthode pour lever et acheminer ces monolithes extrêmement lourds, un système qui aurait permis le déplacement de ces masses énormes. Il n'y a cependant pas la moindre trace historique de l'existence de tels systèmes en Égypte antique. Les astronomes, mathématiciens, archéologues, égyptologues, anthropologues et autres spécialistes versés dans les domaines les plus divers, ces vertus ont tenté de comprendre comment une culture tout juste sortie de l'âge de la pierre a pu accomplir une telle prouesse. Peut-être n'ont-ils pas cherché les réponses au bon endroit. J'ai découvert le secret des pyramides et j'ai aussi pu découvrir comment les Égyptiens et les grands bâtisseurs du Pérou, du Yucatan, et d'Asie ont pu lever et placer des monolithes pesant plusieurs tonnes en se servant d'outils primitifs. Vous venez d'entendre les propos d'Edouard Litzkalnin qui n'était ni un sorcier de l'Antiquité ni un alchimiste mais un excentrique laiton qui, à lui tout seul, a construit ce complexe extraordinaire à quelques kilomètres de la ville de Miami en Floride. Ne pesant pas plus qu'une cinquantaine de kilos, il a construit la totalité de ce complexe d'une superficie de 5 hectares y compris le mur d'enceinte de près de 3 mètres de haut. L'homme qui a construit ce château s'appelait Edouard Litzkalnin 1 mètre 52 45 kilos avec un diplôme d'école primaire. C'est une véritable prouesse de construction qui continue à déconcerter les ingénieurs à l'heure actuelle. Cette oeuvre admirable évoque la majesté des grandes pyramides d'Egypte. Voici la plus grosse des pierres qu'il a déplacées. Elles pèsent 30 tonnes. Il a tout érigé tout seul, sans aucune aide, comme cette porte de 9 tonnes parmi ses réalisations les plus remarquables qu'on peut ouvrir à la force d'un seul doigt. Toutes les chaises qu'il fabriquait se balançaient à l'unisson quand il était ici. Il les faisait toutes balancer, tout le temps. Son trône personnel pèse 2 tonnes et demie et continue de se balancer aujourd'hui. Certains le considèrent comme la 8e merveille du monde. Il a passé 20 ans à travailler sur ce projet, surtout la nuit. Il a bien dû y avoir quelqu'un en Floride qui a éprouvé suffisamment de curiosité pour lui demander comment il s'y prenait ou assez indiscret pour les piller pendant qu'il travaillait. Un article publié dans le magazine Fate rapportait qu'un groupe d'étudiants aurait vu Ed Lettkalnin en train de soulever un énorme bloc de corail par lévitation, comme si c'était un ballon d'hélium. Un voisin affirme l'avoir vu poser les mains sur le bloc et le faire léviter. Je suis tout à fait convaincu que lorsque Ed Lettkalnin affirmait avoir découvert le secret des pyramides, il disait la vérité. Une telle hypothèse pourrait-elle expliquer comment des normes dalles de granite rose ont pu être placées au fond de la chambre du roi et comment les conduits et passages ont été aménagés à l'intérieur de la grande pyramide ? Le docteur Joseph Davidovitch et moi-même défendons une hypothèse différente, à savoir que les grands blocs des pyramides sont constitués d'une sorte de béton d'une qualité supérieure. Voici un échantillon pris du conduit ascendant de la grande pyramide. Les géologues qui l'ont analysé concordent à dire que cette roche a été façonnée par l'homme. Capit roulant, rampe ou super béton ? Ne suffirait-il pas d'aller chercher la réponse dans les archives historiques ? La grande pyramide constitue le plus grand chantier de toute l'histoire de l'humanité. Il ne reste pourtant aucune illustration, ni de dessin, objet, inventaire ou liste à même de nous fournir le moindre indice sur sa construction. Les Égyptiens nous ont légué quelques 3000 ans d'histoire, écrite et picturale, une véritable chronique de leur civilisation, rapportant la naissance d'enfants, le labourage, les récoltes, en passant par la construction, le tissage, les sacrifices, les prières, l'embaumement. Est-ce cependant pas la moindre allusion aux pyramides de Gizeh ? Faut-il en déduire que ces registres n'ont pas encore été découverts ? Ou doit-on faire preuve de prudence avant d'aborder les secrets des pharaons ? L'intrigue de la malédiction des pharaons commence en 1920 lorsque deux Anglais, Howard Carter et Lord Carnarvon, découvrent la tombe du pharaon tout en camon. Parmi les trésors qu'ils découvrent, Carter et Carnarvon ont trouvé une tablette sur laquelle était inscrite une malédiction terrible. Les ailes de la mort terrasseront quiconque dérangera la paix du pharaon. Les explorateurs ne se sont pas sentis concernés par cet avertissement mais ils craignaient que leurs assistants égyptiens ne prennent peur et les abandonnent. Ils ont donc créé toute mention de la découverte de la tablette, de leur registre et se sont débarrassés de la pièce à conviction. Ils étaient sur le point de découvrir la momie du pharaon lorsque Lord Carnarvon fut atteint d'une maladie mortelle. Bien qu'ils croyaient qu'il s'agissait d'une infection, les docteurs restaient incertains quant au diagnostic. Carnarvon est mort avant même que son fils n'ait pu se rendre à son chevet. Une autre victime était l'architecte américain Arthur Massé. C'est lui qui avait arraché le dernier pan de mur qui bloquait l'entrée de la tombe. Il est décédé dans le même hôtel que Carnarvon et présentait les mêmes symptômes. Une fièvre suivie d'un coma soudain. Le lendemain du jour où Carter avait montré la tombe à son ami George Gould, Gould se réveilla avec une forte fièvre. Il est mort dans la nuit. Le radiologue archipade Douglas Reed fut le premier à couper les bandelettes qui enveloppaient la momie et à les passer au rayon X. Reed est décédé peu après à bord du navire qui le ramenait en Angleterre. Cette succession d'incidents aurait pu être oubliée à jamais si ce n'était pour la trentaine de chercheurs et autres archéologues qui ont perdu la vie dans des circonstances tout aussi troublantes par la suite. Quelle est la cause de ces décès prématurés et des circonstances étranges planant autour des explorateurs ayant profané la tombe sacrée du roi Toutankhamon ? Sont-ils morts de cause naturelle en inhalant une bactérie en latence depuis l'Antiquité ? Le docteur Exedinta, un éminent médecin et biologiste du Caire, affirma lors d'une conférence de presse en 1962 qu'il avait découvert une moisissure infectieuse dans la tombe laquelle aurait survécu à l'état dormant pendant plusieurs milliers d'années. Il a ajouté qu'à l'heure actuelle une telle infection pourrait être contrôlée à l'aide d'antibiotiques modernes. Ironie du sort, le docteur Taha est mort alors qu'il était encore en train de réaliser ses expériences. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture sur une route en plein désert. L'accident n'était toutefois pas la cause de sa mort. Le rapport d'autopsie indiquait que la mort avait été causée par une rupture circulatoire comme dans le cas de Carter, de Carnavon et des autres. Ces décès font désormais partie des mystères des pyramides et restent à ce jour inexpliqués. Quels autres mystères sont ensevelis sous le sable du désert égyptien ou enfermés dans les pierres de la grande pyramide ? Y a-t-il eu de nouvelles découvertes qu'il nous reste à examiner ? Parmi les nombreux mystères extraordinaires d'Egypte, il y a la pratique de la momification. Les dernières découvertes laissent supposer que cette pratique a perduré durant des siècles. Le procédé était très élaboré et exigeait un soin et une attention toute particulière. Les prêtres extrayaient la plupart des organes et les plaçaient dans des urnes canopiques. On procédait ensuite au séchage du corps en lambaumant dans des sels de Natron. 40 jours après, le corps était enveloppé dans des bandelettes de lin et placé dans une succession de cercueils en bois puis dans un cercueil extérieur en pierre posé ensuite dans une crypte ou une tombe orientée vers l'est. Ce serait le processus par lequel serait passée la dépouille mortelle de Khufu avant d'être déposée dans un sarcophage dans la chambre du roi de la grande pyramide. Premièrement, nous devons clairement affirmer qu'aucun corps n'a jamais été retrouvé dans les pyramides de Gizeh ni dans aucune autre pyramide égyptienne. D'autre part, il n'y a absolument rien qui prouve que les pyramides aient été un jour destinées à servir de tombe au roi pharaon. Les bâtisseurs des pyramides ont inscrit le nom de Khufu sous forme de graffiti sur les immenses dalles surplombant le plafond de la chambre mortuaire. Des graffitis que personne n'a découvert avant 1837. En ce qui concerne en ce qui concerne les graffitis hiéroglyphiques, j'ai découvert qu'il s'agissait de faux qui avaient été peints en mai 1837. J'ai reçu une lettre de M. Allen à Pittsburgh. C'était son arrière-grand-père qui avait vu un certain M. Hill entrer dans la tombe armé d'un pot de peinture rouge et d'un pinceau pour exécuter ses faux. Lorsque l'arrière-grand-père éleva une objection à la version officielle, il fut congédié et banni de Gizé. En examinant une copie des inscriptions rouges, j'ai pu constater qu'il s'agissait d'une contrefaçon car M. Hill avait fait une faute d'orthographe dans le nom du roi. Au lieu de Kufu, il a écrit Raofu, ce qui revenait à manquer de respect à l'égard d'un dieu. Chose absolument impensable à l'époque. Si les grandes pyramides n'étaient pas destinées à servir de tombe aux pharaons, quelles pouvaient bien être leurs fonctions ? Il y a autant de réponses à cette question que d'auteurs considérant les pyramides comme un fascinant sujet d'écriture. Malgré les hypothèses bizarres et le côté science-fiction à propos des pyramides de Gizé, elles n'étaient et ne sont pas plus que des monuments funéraires construits aux alentours de 2600 avant Jésus-Christ. Gizé est un complexe funéraire, ni plus ni moins. Il y a effectivement un complexe funéraire à Gizé, mais cela ne prouve pas que Gizé ne servait qu'à cette fin. Ce serait un peu comme classer la cathédrale de Notre-Dame comme un complexe funéraire juste parce qu'il y a un cimetière à côté. Le sphinx fut érigé par Kafr, l'architecte de la seconde pyramide et de nombreux égyptologues affirment que la face du sphinx a une ressemblance avec son propre visage. L'hypothèse qui attribue le sphinx au pharaon Kafr est devenue indéfendable. Les récentes découvertes archéologiques et géologiques démontrent que le sphinx date d'au moins 10 000 ans et peut-être même plus. La grande pyramide témoigne d'une connaissance phénoménale dans le domaine de l'astronomie. Ils pouvaient mesurer le jour, l'année et la précession des équinoxes. Ils savaient que la Terre était une sphère et ils savaient aussi comment calculer avec précision la latitude et la longitude. Comment les grandes pyramides ont été construites et à quelle fin ? Voilà seulement le début des mystères de l'Egypte et de ses nombreuses énigmes. Mais pour l'instant, répondons à cette grande question. Pourquoi a-t-on construit les grandes pyramides ? D'après les théories classiques, l'ensemble du complexe de Gizet ne serait pas plus qu'une immense nécropole. D'autres pensent que l'existence même de ces structures laisse supposer qu'il y a plus et même bien plus derrière ces monolithes gigantesques. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que l'Egypte ancienne ne connaissait pas ou très peu les mathématiques supérieures. Est-il possible qu'ils se trompent ? Les architectes de la grande pyramide ont fait appel à des concepts mathématiques très poussés qui n'ont dans certains cas été découverts que des milliers d'années plus tard. Comment ces architectes ont pu se servir de concepts encore inconnus à leur époque défient tout simplement l'imagination. Alors que les techniques de construction des pyramides restent déconcertantes, il en va de même pour leur relation avec la Terre et les étoiles. Les calculs mathématiques et les observations astronomiques ont permis de terminer que les relations de masse entre les trois pyramides de Gizeh correspondent avec une exactitude déconcertante aux relations de masse des trois étoiles du système Alpha Centauri. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est que l'alignement des pyramides sur le plateau de Gizeh corresponde exactement à la disposition des étoiles d'Alpha Centauri à l'époque où les pyramides furent construites. Faute de preuve confirmant que les Égyptiens disposaient des moyens requis pour mesurer la masse de ces trois étoiles, ces corrélations pourraient indiquer une influence extraterrestre dans la conception et la construction des pyramides. L'orientation géographique de la grande pyramide de Gizeh constitue sans nul doute sa caractéristique la plus remarquable. Ses arêtes sont alignées presque exactement sur les axes géographiques nord-sud et est-ouest. La déviation est de moins de trois minutes d'arc par rapport au nord géographique réel. D'un point de vue géographique, la grande pyramide est située sur le seul point d'intersection au monde entre longitude et latitude séparant les zones terrestres des océans. La pyramide abriterait-elle un observatoire astronomique comme l'affirment certains théoriciens ? Il convient d'autre part de souligner que la grande pyramide est aussi située à l'emplacement exact correspondante à l'une des prophéties d'Isaïe dans la Bible. Il y a une référence biblique dans le psaume numéro 19 d'Isaïe que de nombreux spécialistes rattachent à la grande pyramide. Voici ce que dit le texte. Ce jour-là, un hôtel sera érigé au nom du Seigneur au cœur de l'Égypte et un monument pour le Seigneur à la frontière. Il sera la marque et le témoin du Tout-Puissant dans la terre d'Égypte. Il est question d'un hôtel et d'un monument au cœur de l'Égypte et à sa frontière. Il semble qu'il soit dans deux endroits différents. Comment peut-on alors conclure que la grande pyramide incarne la réalisation de cette prophétie ? En fait, la grande pyramide est la seule candidate à remplir toutes les conditions requises mais il faut aussi tenir compte de la géographie de l'époque. La grande pyramide, comme nous pouvons le voir, est située au sommet d'un triangle formé par le delta du Nil. Mais dans l'Antiquité, l'Égypte était divisée en deux pays, la Basse-Égypte ou le Delta et la Haute-Égypte au sud. La grande pyramide se situe exactement sur la frontière et pourtant cet endroit est également au centre de l'Égypte lorsqu'on considère ces deux pays comme n'étant qu'un. Comme avec la plupart des théories liées aux pyramides, une autre perspective vient s'ajouter à l'énigme d'Isaïe. Son emplacement sur la frontière est déterminé par sa désignation de pyramide de Gizé. Effectivement, le terme Gizé signifie frontière. Plus on l'en sait sur le complexe de Gizé, moins on est sûr des théories conventionnelles qui expliquent ces mystères. Mais si les théories conventionnelles n'expliquent pas la fonction de la grande pyramide, que peuvent nous apporter les théories plus contemporaines? La grande pyramide, quelles que soient ses autres fonctions, est un cadran solaire, un calendrier et un observatoire astronomique. D'une hauteur initiale de 137 mètres, la pyramide produisait une ombre de 82 mètres de long au milieu de l'hiver. Au milieu du printemps, l'ombre se réduisait à zéro. On pouvait s'en servir pour déterminer les heures de la journée, les saisons ou l'année astronomique. D'après les textes d'origine sumérienne, les pyramides de Gizeh ont été construites par des extraterrestres pour leur servir de balises délimitant un couloir d'atterrissage. Ce couloir aboutirait à une base spatiale dans le désert du Sinaï. En 1813, l'astronome Richard Proctor découvrit dans des textes anciens que les pyramides avaient effectivement fait office d'instruments astronomiques. En se servant de passage ascendant et descendant au cours de la construction, les anciens avaient pu dresser une carte du ciel. La grande pyramide, avec ses cinq plaques de granit au-dessus de la chambre du roi, aurait pu être un émetteur-récepteur gigantesque échangeant des signaux avec un endroit lointain de l'univers. Ces usages supposés ne sont pas plus que des spéculations et ne prouvent pas que la pyramide est un jour servie à de telle fin. Il est néanmoins intéressant de constater qu'aucune nouvelle découverte ne dément les théories contemporaines. En 1925, un spécialiste nommé Basile Stuart publiait les résultats de son étude sur la grande pyramide. Il expliquait que la base de la structure était non seulement un carré parfait, mais que les arêtes du carré représentent un nombre entier dont le diamètre de notre planète représente un multiple parfait. La probabilité que pareils événements se produisent par hasard est infime. Il s'avère, d'autre part, que la longueur de chaque arrête est un multiple exact de 365,25. Soit le nombre exact de jours dans une année, calculé de façon plus précise qu'on ne le fait à l'heure actuelle. Même avec toutes les ressources et les moyens technologiques à notre disposition à l'heure actuelle, et mis à part la question du coût, force est de reconnaître que les spécifications techniques pour la construction de la grande pyramide sont au-delà de nos compétences actuelles. Nous savons qu'il y a trois chambres dans la grande pyramide, deux au-dessous du sol et une en-dessous. Pourrait-il y avoir une autre chambre ? Et s'il y en a une, que peut-on espérer y trouver ? Pourrait-il s'agir de la légendaire chambre des archives, le manuscrit de Koufou ? Ou renferme-t-elle, comme d'aucuns l'ont suggéré, la preuve de l'existence de l'Atlantide ? Ou, qui sait, encore une autre chambre vide ? De plus en plus d'experts soutiennent que les grandes pyramides d'Égypte, ainsi qu'un grand nombre d'autres structures de l'Antiquité, ont en réalité été conçues et construites par des extraterrestres. Cela peut sembler farfelu, mais l'idée gagne du terrain. Ces experts y voient la seule explication possible du degré de sophistication technologique requis pour produire un monument si remarquable. Il semble logique que si une civilisation capable de faire des voyages interplanétaires existait, elle devrait être tout aussi capable de transporter et placer ses pierres avec une précision mathématique. Est-il possible que la réponse à la question de qui a construit les pyramides puisse se trouver ici, sur la planète Mars ? Richard Hogland n'a pas découvert le visage sur Mars, sur le site de Sidonia, mais il était le principal instigateur d'un collectif formé de scientifiques, d'experts internationaux et de gouvernements qui s'intéressaient de près à l'étude des monuments de la planète Mars. C'est en qualité de scientifique attaché à la mission Viking de la NASA que le docteur Tobias Owen découvrit le premier des monuments de Mars en 1976. Un gigantesque relief long d'un kilomètre et demi en forme de visage humain a été découvert sur le sol du désert septentrional de Mars. En 1979, deux analyses d'images engagées par la NASA découvraient qu'il y avait en fait deux photos de visage prises selon deux perspectives différentes par le module spatial Viking. Il y avait aussi une énorme structure pyramidale à proximité connue sous le nom de pyramides D et M. Leurs conclusions furent très vite écartées par la NASA qui les a attribués à une illusion d'optique. Cependant, après des années de débats infructueux, un membre de notre équipe, le docteur Mark Carlotto, a décidé de recourir à un logiciel ultra-moderne de traitement d'images en trois dimensions qui a révélé qu'il y a de fortes chances que le visage soit en fait une véritable sculpture d'un humanoïde en trois dimensions couché sur le sol martien. Ce qui me bouleverse réellement, c'est qu'il est possible que certaines images de Sidonia constituent les preuves formelles d'une relation entre les monuments de Mars et ceux de la Terre comme les pyramides de Gizet. Si les conclusions de Auckland et de son groupe sont exactes, faut-il en conclure que les complexes de Sidonia et de Gizet en Egypte ont été réalisés par les mêmes bâtisseurs ? Bien entendu, cela n'explique pas pourquoi ils auraient fait une telle chose. Étant donné que Mars reste inaccessible pour l'heure, faut-il chercher les réponses à l'intérieur de la grande pyramide ? Il y a environ trois ans de ça, un ami qui faisait partie de l'expédition Shore est venu me raconter une histoire vraiment étonnante. Il m'a dit que pendant qu'il était parti filmer sur une autre partie du plateau, son équipe caméra a eu accès à l'intérieur de la pyramide où on leur a permis de monter jusqu'à une pièce qui se trouve juste au-dessus de la chambre du roi appelée la chambre Davidson. Dans un coin de la chambre Davidson, il y avait un trou ouvert par Howard Wise il y a 150 ans. Quand ils s'y sont introduits et qu'ils ont continué vers la droite, ils ont découvert un tout nouveau tunnel longeant le mur de granit de la chambre Davidson. Ce tunnel serait l'endroit idéal pour ouvrir un autre tunnel à un angle de 90 degrés et qui ferait une jonction juste derrière la porte de Gattenbrink. Il y avait un câble d'alimentation qui montait de la grande galerie jusqu'à cette chambre. Ce câble était chaud au toucher. Quand ils sont arrivés à l'étage dans l'une des chambres au-dessus de la chambre Davidson, ils sont tombés sur un grand nombre de sacs de toile plein à rabords de pierres calcaires qui venaient d'être extraites et qui semblaient provenir du tunnel qu'ils venaient de prendre pour sortir de la chambre Davidson. Autrement dit, il est tout à fait possible de s'introduire secrètement et creuser derrière la porte tout en restant complètement caché des touristes, des archéologues, des chercheurs, des regards indiscrets et du monde tout entier. Quelqu'un serait-il en ce moment en train d'essayer de creuser un tunnel qui déboucherait derrière la fameuse porte de Gattenbrink sans que personne n'en soit au courant ? Une telle éventualité donnerait certainement lieu à controverse sans parler des implications politiques. Après avoir entendu le récit de mon ami de l'expédition Shore, il ne me restait plus qu'à vérifier les faits. car après tout, c'est le rôle de la science. Par chance, un autre de mes collègues était sur le point de partir en Égypte. Il avait de très bons contacts, il y avait passé 25 ans. Il a eu accès à la grande pyramide et il a pu prendre des photos vraiment étonnantes qui montraient, et ce plusieurs mois après l'expédition Shore, que les sacs de toile se trouvaient désormais à l'étage inférieur. Il y avait en plus un grand sac de toile sur la marche principale au sommet de la grande galerie. La grande galerie était recouverte d'une poussière blanche comme de la neige, indiquant que quelqu'un s'était servi d'énormes machines pour forer à travers la roche. Il y avait toujours un câble d'alimentation qui montait le long du coin de la grande galerie, encore chaud au toucher. Tout semblait indiquer qu'il se passait quelque chose qui n'était pas du tout conforme aux normes de l'archéologie contemporaine, aux vrais protocoles scientifiques, qu'il s'agissait de toute évidence d'une opération clandestine. Nous sommes justement sur le point d'annoncer l'ouverture au public de la deuxième pyramide ainsi que l'ouverture de trois tombes. Tout ce que nous découvrons à Gizet, nous l'annonçons toujours au public. Est-ce que toutes ces activités n'étaient en fait qu'une partie des opérations de nettoyage ? Le trésor archéologique que constitue la terre d'Egypte est véritablement exceptionnel. A vrai dire, le mot exceptionnel n'est peut-être pas à la hauteur, mais on devra s'en contenter car aucun terme ne semble réellement approprié. Les spécialistes sont époustouflés par l'extrême précision de l'ouvrage en pierre de la Grande Pyramide qui couvre une superficie de 6 hectares et demi à sa base et s'élève à une hauteur de plus de 137 mètres. On peut clairement voir une évolution au fil des pyramides de l'Ancien Royaume. Elles deviennent de plus en plus complexes pour finalement en arriver à la pyramide de Khéops qui est la plus compliquée que nous connaissions. Elle comporte plusieurs caractéristiques uniques. Elle est très différente des autres. Et parmi ces particularités, il y a notamment les conduits sur lesquels nous avons mené des recherches. Ces conduits ont été construits au prix d'énormes efforts. Ils n'ont pas simplement été forés à travers la pyramide. Ils ont été construits bloc par bloc à chaque étape de la construction. Les conduits ne font pas plus de 20 centimètres sur 20 et ont une longueur de 50 mètres et nous ignorons toujours leurs fonctions. En mars 1993, Gantembrick a démontré que le conduit sud remonte vers le haut et se trouve bloqué par une plaque finement travaillée de roche calcaire. Les conduits de la pyramide de Khéops présentent eux aussi une infinité de contradictions et d'énigmes et conduisent systématiquement à une plaque identique de roche calcaire polie. Le gouvernement égyptien semble peu enclin à dévoiler au grand jour ce qui pourrait s'avérer être le dernier grand mystère de la pyramide de Khufu. Le robot pourrait toutefois nous aider à découvrir s'il y a vraiment une autre pièce derrière la porte. Voici une reproduction fidèle de la plaque de calcaire polie. En nous servant du robot, on pourrait introduire deux gaines capillaires dans une des cavités de la plaque. Ensuite, il suffirait d'injecter un gaz pour mesurer la concentration. S'il y a effectivement une cavité derrière la porte, le gaz finirait par y rester bloqué. Et de cette façon, on pourrait mesurer la concentration de gaz et en déduire le volume de la cavité. En mesurant le volume de gaz, on pourrait déterminer le volume de la cavité derrière la plaque de pierre, qu'il soit de quelques centimètres cubes, juste assez grand pour contenir un parchemin, ou même de plusieurs mètres cubes, suffisamment grand pour contenir une petite bibliothèque. En 1993, le docteur Hawass, dans une interview, ne cachait pas son enthousiasme. La découverte de la porte avec les deux poignées de cuivre constitue, à mon opinion, la découverte de l'année 1993 en Égypte. Le robot est entré et soudain, il s'est retrouvé face à une porte. La largeur de cette porte est celle d'une boîte à chaussures, environ 20 centimètres sur 20. Et sur cette porte, on peut voir deux poignées de cuivre, ce qui signifie qu'il y a quelque chose derrière la porte. Mais la question est de savoir si ces deux poignées sont juste des poignées ou alors la partie visible de notre mécanisme plus complexe. Voici une reproduction de la plaque de calcaire polie. C'est une reproduction exacte, autrement dit, 20 centimètres sur 20. Nous ignorons encore l'épaisseur exacte de la plaque. Ceci dit, elle ne doit pas être beaucoup plus grosse car les anciens égyptiens y ont foré deux trous et ensuite introduit un crampon de cuivre de l'autre côté dont ils ont rabattu les extrémités. Donc, nous ne voyons que la partie postérieure de la dalle et la face principale se trouve probablement de l'autre côté. Il est très facile de le vérifier en appliquant un courant électrique de ce côté et si les mesures indiquent qu'il arrive de l'autre côté, cela signifierait que la partie fonctionnelle de la dalle se trouve de l'autre côté. Et si c'était vrai, cela n'ajouterait-il pas plus de poids à l'hypothèse qu'il y a effectivement quelque chose derrière la porte ? Que pourrait vraiment cacher cette porte ? Des trésors du temps de Kéops ? Des papyrus qui peuvent beaucoup nous apprendre sur la signification religieuse de la construction de la pyramide ou qui sait peut-être un indice sur la religion de l'Egypte antique ? Cacherait-elle une chose mystérieuse du domaine du spirituel que les gens évoquent à propos de ces connexions en rapport avec la Terre et les étoiles ou des choses comme ça ? La réponse, nous sommes sur le point de la découvrir très bientôt lorsque nous verrons ce que le robot a trouvé. Ce que nous trouverons derrière la soi-disant porte est un trésor et il y aura un trésor du moins il y aura un trésor de connaissance et de compréhension et c'est en cela que consiste la science. La vraie question reste alors à savoir si le gouvernement égyptien autorisera la continuation des travaux ou le travail a-t-il d'ores et déjà été fait sans que personne ne soit au courant ? Le docteur Hawass est effectivement beaucoup moins enthousiaste aujourd'hui qu'il ne l'était en 1993. Il n'y a rien du tout derrière. Je pense qu'il s'agit seulement d'une de ces pierres dont les égyptiens se servaient pour polir la paroi du conduit et lorsqu'ils ont abandonné la chambre funéraire inachevée ils ont laissé la pierre dedans. Si la pyramide a été conçue ou est destinée à servir de capsule temporelle pour protéger des informations importantes jusqu'au jour où une civilisation technologiquement avancée sera capable d'en ouvrir la porte alors ce qu'elle renferme pourra nous donner la raison d'être de la pyramide. Il y a plein de raisons qui empêchent la porte d'être ouverte mais aucune n'est scientifique. Je pense qu'il est possible qu'on en apprenne plus dans la prochaine génération. Je ne pense pas que cela changera rapidement. Quelle qu'en soit la raison la porte demeure fermée ainsi que la connaissance du trésor caché. Alexandre le Grand est resté bouche bée devant les pyramides tandis que ses généraux disputaient de leur origine possible. Marc-Antoine et les légions romaines ont été confondus par leur grandeur. Napoléon a dépêché une armée de savants et de scientifiques pour sonder le mystère. Pendant plus de 200 ans des archéologues venus des quatre coins du monde ont tenté de dévoiler le secret de leur construction et de leur raison d'être. Nous reste-t-il à découvrir les clés du mystère encore plus profond caché derrière cette plaque de roche calcaire polie ou enfouie sous le sable du désert égyptien ? Les réponses vont-elles nous éclairer sur la véritable origine des pyramides ou nous proposer un nouveau regard sur l'histoire de l'humanité ? Nous ne le savons pas. Sous-titrage ST' 501